Vous êtes avec SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Plaisir de retrouver Chris Cody, le musicien de jazz australien. Bienvenue à nouveau sur SBS en français. Merci Jean-Noël. Et Chris, on va parler du lancement d'un nouvel album, Mountain to Sea. Mountain to Sea, pourquoi ce titre ? Je pense que je cherchais quelque chose déjà qui, oui, qui captait une émotion, qui donnait l'impression, ou qui créait une impression de la nature, aussi de l'âgeur, de beauté, de l'espace. Parce que je voulais justement concevoir cette musique comme une réponse au temps divisé et difficile que nous vivons actuellement. Donc, je cherchais quelque chose un peu lyrique, un peu poétique en français, de la montagne à la mer. Et j'aimais bien la résonance. Et puis, il y a une expression en Nouvelle-Zélande, qui est le pays de mes parents, mes grands-parents. Chez les maoris, qui parlent justement de la maunga à la moana, qui parlent justement de l'importance de ce paysage et ce voyage, et comment ça peut carmer et créer un centre. « Grounding » en anglais, ça remet le contact avec la terre-mer. Voilà, donc ça a résonné avec moi, de toute façon. Et donc, sur ce nouvel album, on parle des morceaux, il y en a 11 nouveaux titres ? Non, il y a 9 en tout, je crois. D'accord. Oh non, si, 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 il y a 11. Vous connaissez mieux que moi l'album, c'est bien. Oui, il y a 11 titres, parce qu'en fait, c'est un mélange de compositions plus structurées, plus formelles, et puis des improvisations. Et c'est vrai, il y a donc 7 morceaux composés, et 4 improvisations. Et il y a des musiciens qui vous ont accompagnés dans ce nouveau projet ? Oui, bien sûr, il y a Sandy Evans, qui est une saxophoniste un peu légendaire en Australie, qui joue ici en Australie, et aussi en tournée partout dans le monde, depuis, oh, ça doit faire 45 ans. Dans les années 80, elle avait un groupe, Clarion Fracture Zone, et c'était un peu une pionnière, parce qu'il n'y avait pas autant de femmes dans le jazz à cette époque-là que maintenant. Et elle, c'était parmi les... Bon, il y avait Judy Bailey, bien sûr, et Carrie Biddle, il en avait. Mais Sandy Evans, un saxophoniste, elle a marqué un peu la musique en Australie. En plus, parce qu'elle a énormément collaboré avec des musiciens indiens, sur des projets qui mélangent le jazz avec la musique indienne et la musique traditionnelle. Puis, il y a aussi un jeune saxophoniste qui s'appelle Tessie Overmire, qui n'a que 23 ans, qui vient de finir en deuxième place dans les concours nationaux de jazz à Wangaratta. Elle s'appelle Tessie Overmire, et c'est un très, très bon musicien qui joue du saxo alt et qui a un vocabulaire, un style, un rythme très fort, très incisif et qui, justement, qui faisait un bon contrepoids stylistiquement avec Sandy. Donc, j'aime bien les dialogues entre les deux sur l'album. C'est fantastique. Et puis, il y a la contrebasse Lloyd Swanton qui est très connu pour son travail avec The Next, qui est un bassiste aussi comme Sandy, à peu près de la même génération qui joue depuis les années 80 avec plein de groupes, plein de projets, plein de musiciens différents. Donc, c'est un bassiste très renommé en Australie. Et puis, enfin, il y a moi au piano et qui a fourni les compositions. Donc, on est quatre, mais il n'y a pas de batteurs. Et ça, c'était le nouvel élément pour ce projet. Et parlons des styles musicaux que l'on retrouve dans ce nouvel album. Il y a un mélange de beaucoup d'influence, d'après ce que je comprends. Oui, en effet. Bon, pour moi, quand je compose, j'essaie toujours de, simplement, c'est toujours après une période de calme, d'écoute, de réflexion, mais j'essaie de rester ouvert. Mais je ne peux pas nier non plus mes influences. D'abord, j'étais pianiste classique et j'écoute toujours énormément. Je joue toujours de la musique classique. Si c'est Chopin ou Ravel ou Debussy. Mais après, j'ai fait la plupart de ma carrière dans le jazz. Et puis, à Paris, où j'ai vécu 22 ans, j'ai énormément travaillé avec des musiciens africains et arabes. Et donc, ces influences se sentent à travers mes compositions et ma pratique, ma musique. Et je voulais, de toute façon, avec le titre, je pense que j'avais le titre assez rapidement, mais c'était surtout, je voulais un set, un dossier de composition qui était plus calme, plus méditatif, assez lyrique, assez nostalgique, mais en même temps, pas trop compliqué. Bon, il y a un ou deux compositions quand même qui ne sont pas faciles, mais je voulais avoir employé des modes, des influences africaines dans le rythme et dans le style d'improvisation pour que tout le monde puisse s'identifier, en fait, pour que ça soit très rythmé. Et justement, j'avais décidé de faire son bataille et je me suis dit, tant mieux, il faut écrire, donc avec plus d'espace, comme ça, chaque musicien est responsable pour créer, pour garder, pour maintenir le rythme. Et en même temps, ça va créer une ambiance d'écoute. Donc, je pense que toutes ces influences se sentent dans cette musique. Et puis, évidemment, il y a les influences que chaque musicien apporte. Sandy, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a énormément de travail avec des musiciens indiens, avec la musique indienne qui est devenue une spécialiste. Lloyd, qui, avec son groupe de Nex, c'est des éléments minimalistes, trans, c'est un groupe qui défie les genres, les catégories. Et Tessie, qui est plutôt, mais parce qu'elle est jeune, plutôt dans le bebop et le jazz de tradition, mais déjà, qui est en train de créer ses propres groupes, son propre style, sa propre musique, maintenant, qui est à New York actuellement, mais qui va revenir régulièrement en Australie, et qui est déjà en train d'ouvrir son propre chemin et développer sa propre carrière. D'après ce que je comprends, le projet de ce nouvel album a eu le soutien de Music Australia, Creative Australia. C'est une première pour le groupe? Non, moi, j'ai déjà eu des bourses, des grants, comme on dit. Avant, ça s'appelait The Australia Council, et maintenant, ils sont simplement, il y a deux ans, ils ont changé de nom, donc c'est Creative Australia, et Music Australia. Et donc, il faut faire une application, il faut faire des demandes, il faut monter un dossier. Ils ont un peu d'argent disponible pour des projets, si c'est une tournée ou un enregistrement ou un projet de composition. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de demandes que bourses reçues, évidemment. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir cette assistance pour ce projet. Alors, Chris, parlons maintenant des concerts qui auront lieu pour lancer ce nouvel album en cette fin d'année. Le premier concert, ça va être justement pour la sortie du CD. Oui, je fais toujours des compact discs. Moi, j'aime bien le medium. Et ça, c'est le 12 décembre au Foundry 616 à Sydney, Harris Street. Sydney, Foundry 616, qui est un club de jazz à Sydney, très connu. Mais il y aura d'autres concerts l'année prochaine aussi parce qu'il y aura la sortie sur le CD mais aussi la sortie digitale sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement de fichiers, etc. donc la sortie, si on veut, c'est un peu progressif. Moi, je n'ai pas encore reçu le CD. J'espère que ça va être dans deux, trois jours. Et la première sortie donc, et pour la média, c'est avec la sortie compact disc. Mais après, on va continuer avec des concerts l'année prochaine à Sydney, à Melbourne. et comme chaque fois que je fais un nouveau projet, je vais aussi retourner en France où je ferai des concerts à Paris et normalement dans le Sud-Ouest aussi. Donc, on peut s'attendre à une tournée nationale en 2025 ? Ça va être une tournée nationale mais Sydney, Melbourne au moins, peut-être qu'on verra mais bon, logistiquement, c'est un peu compliqué d'aller à Perth et Brisbane mais bon, Inch'Allah, on verra. Je vais voir avec des programmateurs on va voir ce qu'on peut faire. Et que diriez-vous, Chris Cody, pour encourager les gens à venir découvrir cette nouvelle exploration musicale de votre groupe ? Je pense que c'est une chance d'avoir réuni ces fabuleux musiciens Sandy Evans, Lloyd Swanton, Tessier Vermeer autour de ce projet et ses compositions et ses improvisations. Je pense que plus que jamais on a besoin d'une musique qui calme, qu'on peut écouter, qui invite au voyage, à la méditation. Il y a certains morceaux vraiment conçus comme des voyages où ça commence un peu avec l'or avec des petits buis, des petits chuchotements et après la musique se développe et c'est un peu comme un voyage imaginaire. Pour moi, ça me fait me transporter et justement dans un des morceaux, je pense que c'est le morceau qui s'appelle Journey, justement, voyage, ça me rappelle toujours quand j'étais au Maroc pour la première fois, je faisais une résidence de deux semaines à Casablanca. j'avais pris le train pour aller à Marrakech et je me souviens à l'aube d'avoir vu ces villages ancrés dans le désert, camoufler et les émotions que ce voyage a suscité en moi, j'essaie de capter un petit peu ça et ce sens de voyage et de découverte dans ma musique. Chris Colley, merci à nouveau d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en français. Meilleur vœu pour ce nouvel album ? Merci beaucoup, Jean-Noël. Et les gens, s'ils veulent le découvrir, donc j'allais juste pour fermer et pour finir, dire normalement d'ici un mois, ça va être sur les plateformes digitales mais dans un premier temps, si ça va être la sortie du CD et pour ça, ils peuvent me contacter par mon site, chriscody.com ou sur mon site Bandcamp qui est un site de partage de musique et c'est chriscody.bandcamp.com et sinon aussi dans les magasins spécialisés dans le jazz. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, Jean-Noël. Oui, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501